Nous, on pense que Pierrick est manipulé par son coach et que sa vie est en danger. Peut-être que tu peux nous aider à dénoncer cette manipulation. « Alex, il y a quelques jours que je veux t'en parler, dit Jackie. C'est peut-être stupide, mais je pense à un type. » C'est un homme grand et gros. Peut-être que c'était un sportif, mais aujourd'hui ses gestes sont lents et mécaniques pour un homme de 30 ans. Quelques semaines avant la compétition, il a eu des problèmes de santé. Connais-tu une technique qui permet d'augmenter la puissance musculaire ? Une technique impossible à identifier par un simple contrôle antidopage. Je suis une des responsables de la sécurité du magasin. Je suis inspectrice. J'observe les gens qui ont un comportement suspect. On ne sait pas comment il fait pour augmenter aussi spectaculairement ses performances. Je suis allé lui parler. Je lui ai dit que j'organisais une petite fête pour mon anniversaire et je lui ai proposé de venir. Finalement, il n'a pas participé à la compétition. Sa préparation physique a été très dure. Je suis sûr que l'auteur des lettres anonymes nous connaît ou qu'il connaît l'un de nous. Je suis sûr que l'auteur des lettres anonymes nous connaît ou qu'il connaît l'un de nous. Nous n'étions pas certains, mais vous nous le confirmez. Nous sommes en contact avec un autre sportif que vous avez opéré. Je viens de garer la voiture. On va entrer chez Van der Waaren. Nous avons assez d'informations pour publier un article dans la prochaine édition de La Vie. Vous savez que Pierrick est en danger. Si vous ne faites rien, vous êtes complice. Nous sommes devant la villa de Van der Waaren. Elle est magnifique. Le style de maison qu'un médecin inactif ne peut pas acheter. Et quand Van der Waaren a compris que cette manipulation génétique était dangereuse, il a décidé de pratiquer uniquement la chirurgie esthétique. Avec la confession de Van der Waaren, nous pouvons maintenant aller voir Pierrick. Nous le rencontrons dans un vestiaire à Roland-Garros. L'argument de Nina est décisif. Van der Waaren change d'attitude. Jim Jordan, votre coach, est un criminel qui utilise les sportifs pour gagner un maximum d'argent. Pour lui, vous êtes un animal de laboratoire. Ça fait deux ans que Van der Waaren exporte illégalement du partox en France et qu'il pratique des opérations chirurgicales sans autorisation. L'autre adversaire, furieux, attaque Nina. Mais comme elle pratique le kickboxing avec beaucoup de talent, elle évite ses attaques et le neutralise grâce à une série de coups de poing dans le ventre et au visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501